Donc, bonjour à tous, merci à toutes pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, en entrevue, on rencontre Stéphanie Laurence, elle va nous parler un petit peu plus de sa thèse. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc, c'est ça, je m'appelle Stéphanie, je suis étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke depuis l'automne 2020. Moi, j'ai un baccalauréat en enseignement primaire à l'UQAM, j'ai une maîtrise aussi en didactique des langues, et là, me voilà à l'Université de Sherbrooke dans la grande aventure du doctorat. Donc, toi, tu es plutôt dans le domaine de l'enseignement? Oui. Parfait. Donc, tu t'intéresses plus particulièrement à la section des primaires. Comment on enseigne chez les primaires, c'est ça? Oui, exactement. OK, comment t'es tombée dedans? Comment tu t'es retrouvée là? En fait, j'ai un parcours un peu particulier parce que, bon, c'est ça. En fait, j'imagine que les gens qui nous écoutent viennent d'un peu partout. Donc, je vais juste cadrer en fonction du Québec. Donc, au Québec, quand on termine le secondaire à 17 ans, après, on a le cégep. Puis, moi, au secondaire, je voulais être prof d'université. J'avais été très inspirée par un enseignant en univers social, Histoire géo qui m'avait dit, toi, c'est sûr que tu vas aller faire un doctorat. Puis, c'était ça comme mon but dans la vie. J'étais allée, on était allée dans une journée découverte de l'Université du Québec à Montréal. Puis, j'étais rentrée dans un auditorium. J'avais dit, mon Dieu, c'est ça que je veux faire. Je veux enseigner à l'université. Puis, de fil en aiguille, je m'en vais au cégep. Ça ne fonctionne pas du tout. Je n'ai jamais terminé mon cours. Je suis allée travailler à temps plein en pharmacie. Puis, vers l'âge de 22 ans, je me suis dit, ah, bien, ce n'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux, c'est aller à l'université. Je veux aller enseigner, tout ça. Puis, je me disais, bien, c'est tant qu'à vouloir aller enseigner, pourquoi je n'irais pas simplement enseigner soit au primaire ou au secondaire? Puis, finalement, c'est ça qui m'a amenée là. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait mon bac. Puis, j'ai rencontré des profs d'université vraiment cool, vraiment inspirants, qui m'ont dit, ah, bien là, viens faire ta maîtrise avec nous. Ça va être super le fun. Tu vas pouvoir… Puis, j'avais des questions aussi, là, quand on enseigne. Ça va à 100 000 à l'heure. Puis, on n'a pas le temps de réfléchir que ça, là, tout est dans l'action. Surtout quand on commence, là, c'est vraiment prenant comme emploi. Puis, finalement, c'est ça, j'ai décidé de continuer à la maîtrise. Puis, à la maîtrise, je me disais, bon, si je suis capable de faire le mémoire, bien là, je vais aller pour le doc. Puis, j'ai été capable de faire le mémoire. Puis là, je suis rendue au doc. Est-ce que je peux un petit peu creuser, justement, ce réalignement? Donc, à un moment donné, tu t'es dit, bon, bien, tout ça, c'est pas pour moi. L'université, c'est pas pour moi. Je vais aller travailler. Je vais aller dans le monde du travail. Là, tu retournes dans le monde du travail. Tu t'aperçois que c'est pas ce qui te plaît. Puis là, il faut retourner à l'université. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Tu t'es dit, est-ce que je vais y arriver? Tu te sentais confiante ou… Ah, c'est un moment, tu sais, dans le fond, c'est un moment vraiment excitant, mais c'est un moment horrible, là, parce que j'avais zéro confiance en moi. Moi, j'ai jamais, tu sais, quand je suis au secondaire, je n'ai jamais eu tellement de bonnes notes, là. Tu sais, j'étais vraiment comme dans la moyenne, puis tout ça. Puis, je ne sais pas ce qui m'a habité pendant ce moment-là où j'ai fait comme quelques cours comme étudiante libre à l'université avant d'être acceptée au bac. Puis là, j'avais des A+, des A. Tu sais, je me suis vraiment comme donnée à fond. Puis, je pense que j'avais vraiment peur de passer à côté de ma vie. C'est un peu ça qui m'a motivée à aller plus loin. Tu sais, je sais qu'au quotidien, je n'étais vraiment pas fière de moi à l'époque. Tu sais, pas parce que c'est correct, là, tu sais, d'arrêter le secondaire ou d'arrêter le lycée ou le collège, tout ça, puis continuer à, tu sais, d'aller travailler, là. Mais moi, ce n'était pas le parcours qui me convenait. Donc, c'est ça. C'était, tu sais, c'est ça. C'était vraiment quelque chose, là, tu sais, quand j'y repense, là. Puis quand je repense à la Stéphanie 2012-2013, comme ça prenait vraiment beaucoup de courage, tu sais, pour faire ce changement-là, je suis vraiment contente de l'avoir fait, par contre. Moi, je suis d'accord, il faut du courage pour faire ce changement. Puis, c'est intéressant aussi parce que tu nous dis, bien, je n'étais pas une super bonne élève avant, puis j'arrive dans un domaine, ça me passionne, tout change. C'est ça que tu me décris comme histoire. Oui, exactement. Puis, je pense que aussi, tu sais, des fois, je pense au secondaire, tout ça, on n'est pas, tu sais, on voit plein de matières différentes. Puis, tu sais, ou je ne sais pas, tu sais, peut-être que des fois, les examens ne sont pas si bien faits ou on fait des petites questions, pièges. Puis là, si tu n'as pas étudié ça, bien, là, tu passes complètement à côté de la note. Puis là, on dirait qu'arriver à l'université, bien, les efforts que je mettais, ça payait. OK. Puis aussi, ce n'était pas tout le temps seulement des examens, tu sais, les travaux, on a comme un meilleur contrôle sur le texte, plus de temps pour y travailler. On a la grille d'évaluation. On sait ce sur quoi on va être évalué. Il n'y a pas de surprise. Donc, c'est plus facile de, pour moi, en tout cas, je pense, voyons, d'avoir les attentes en clair, d'avoir les attentes claires en tête puis de répondre à ces attentes-là. Je vois. Alors, on va revenir un peu plus sur ton thèse. Donc là, toi, tu te lances dans une thèse. Pourquoi tu as choisi, je le connais parce qu'on a déjà changé un petit peu avant, donc pourquoi tu as choisi l'écriture, en fait, au primaire? Pourquoi tu t'es intéressée à ce thème-là? Moi, j'ai tout le temps aimé écrire. Puis, pour moi, il y avait deux écritures. Celle qu'on faisait à l'école, qui était, tu sais, dans le fond, nous, la façon que ça fonctionnait, on faisait un brouillon, un plan, un brouillon, un propre. On était évalués. On écrivait trois fois par année. C'était tout. Puis, moi, quand j'étais petite, tu sais, j'essayais d'écrire des romans. Puis, tu sais, ça ne fonctionnait pas tellement. Mais, tu sais, j'écrivais des histoires. J'avais des journaux intimes. Puis, j'aimais écrire à la maison. Je disais, tu sais, je n'aimais pas vraiment écrire à l'école. Puis, là, finalement, je fais mon bac. Puis, le bac en enseignement a eu quatre ans. Puis, pendant les trois premières années de mon bac, c'était un peu cette même tradition-là que je voyais dans les classes où j'enseignais, puis dans les cours que je recevais à l'université. Puis, à un moment donné, je tombe sur Ophélie Tremblay, qui est une prof à l'UQAM, qui, elle, a une vision complètement différente de l'enseignement de l'écriture, puis qui travaille sur des projets de recherche qui amènent l'élève à se revendiquer comme auteur en classe puis à écrire de façon créative. Pas auteur, l'écrivain professionnel, mais auteur comme quelqu'un qui se porte garant de ce qu'il écrit, puis comme quelqu'un qui prend des risques en écrivant. Donc, là, tu sais, ça, là, tout ça, ça a comme révolutionné ma vie, là. Quand j'ai rencontré Ophélie, c'était comme, c'était clair que je voulais travailler sur l'écriture. En plus, en éducation, on travaille, tu sais, en éducation didactique du français, il y a beaucoup de recherches dans les dernières années qui ont été faites en lecture, en grammaire, mais en écriture, c'est encore naissant. Donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des super bonnes façons d'enseigner la lecture, on lit des albums avec les élèves, on réagit, c'est super le fun, les histoires font partie de la vie de la classe. Puis là, après, quand on arrive pour écrire, bien là, c'est encore le fameux plan, brouillon, propre, note. Puis là, tu te dis, mais voyons, tu sais, ça marche pas. Là, on leur montre que l'écrit, c'est riche, tout ça. Puis là, après, je leur demande 250 mots sur les grenouilles, les amis, puis surtout, faites pas de faute, tu sais. Fait que c'est ça, c'était clair que je voulais travailler là-dessus, puis je travaille encore sur ça maintenant, là. Donc, si je comprends bien, tu as remarqué un manque. Donc, tu t'es dit, hé, quand je prends l'ensemble de cette discipline-là, je vois qu'il y a plusieurs sous-disciplines, la lecture, comme tu disais, et puis l'écriture en est à une. Tu t'es dit, si je compare le niveau des méthodes qui existent pour monter les élèves à l'époque, enfin, les élèves au niveau où ils devraient être, bah, cette sous-discipline-là, elle est un peu laissée à l'abandon, en fait. Ça n'a pas évolué depuis un certain nombre d'années. Oui, c'est ça, où, tu sais, on a tenté de, tu sais, où il y a comme des drapeaux rouges qui ont été levés en disant, excusez la gang, là, je pense que, tu sais, notre façon d'enseigner l'écriture, ça ne marche pas tant. Mais, tu sais, là, je dirais que ça a comme beaucoup évolué, là, dans les cinq dernières années, là. Mais, tu sais, ça fait depuis les années 80, là, qu'il y a des chercheurs qui sont comme, « Mais voyons, ça ne marche pas, là, notre façon, tu sais, d'enseigner l'écriture, mais ça prend beaucoup de temps avant que les choses changent en éducation. » Puis, tu sais, maintenant, je me rends compte aussi que mon discours, il n'est pas tout à fait à jour parce qu'il y a des… Là, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants aussi qui font des ateliers d'écriture en classe puis que ça, tu sais, l'enseignement de l'écriture change, là. Mais, tu sais, mais c'est ça, là, puis ça, ça m'amène aussi à faire le lien avec mon sujet de doctorat, c'est que l'écriture change, l'enseignement de l'écriture change, mais on n'a pas encore fait d'enquête nationale au Québec pour savoir c'est quoi les pratiques en enseignement de l'écriture. Donc, c'est toujours un peu basé sur nos profs d'expérience d'élèves, sur des recherches à action qui ont été faites, sur, par exemple, des chercheurs qui ont interviewé comme 4-5 enseignants. Mais là, tu sais, ça fait que c'est des données comme assez partielles, là, finalement. Tu sais, on n'a pas comme un portrait global des pratiques déclarées puis c'est ça que moi, je veux faire, là, au doctorat. Parce que, tu sais, il y a des groupes Facebook, il y a plein de trucs, là, tu sais, mettons, les groupes Facebook des ateliers d'écriture en classe, ils sont, tu sais, il y a vraiment beaucoup de monde là-dessus, mais, dans le fond, est-ce que c'est comme les 20 mêmes personnes qui écrivent tout le temps, ou, tu sais, est-ce que les 2000 membres font vraiment des ateliers d'écriture en classe? Probablement que la plupart, oui, d'autres sont là comme pour s'inspirer, mais ils n'en font pas encore. Donc, c'est ça, là, ce serait comme d'aller, pour le doc, en tout cas, ce serait vraiment d'aller sonder les enseignants puis d'avoir un portrait global de ce qui se fait en enseignement de l'écriture puis en évaluation de l'écriture au Québec en ce moment. Parfait, ça, c'est intéressant. Ce portrait-là, est-ce qu'il existe dans d'autres pays? Est-ce que tu sais s'il y a d'autres pays qui, eux, ont fait cet exercice-là et tu peux te dire, bon, ben, j'ai une base, je tiens de bêtises, le Japon, la Suède, on l'a fait, donc ça existe, où tu pars vraiment 2-0? Il y a des chercheurs américains, dont Steve Graham, qui a fait beaucoup d'enquêtes, lui, en enseignement de l'écriture. D'ailleurs, bien gentil, Steve Graham, je lui ai écrit récemment puis il m'a envoyé des questionnaires qu'il avait fait dans des recherches. Puis, tu vois aussi, ça a été fait il n'y a pas si longtemps. Ça a été un article de Suzanne Chartrand et Marie-Andrée Lard, je pense, qui a été publié en 2013, là, si je n'aime ma blouse. Puis, eux, ils avaient fait une enquête similaire, mais pour le secondaire. Donc, on a ces données-là pour le secondaire au Québec, mais on ne l'a pas encore pour le primaire. Puis, je pense aussi, en France, ça a été fait, tu sais, c'est ça, là. Puis, je sais qu'il y a d'autres chercheurs en ce moment aussi qui sont en train de travailler sur des enquêtes sur l'écriture au Québec, au primaire, mais pas exactement sur les mêmes sujets que moi. C'est comme dans la vague du temps, là. Comme si, un peu, on était rendu là dans la recherche en écriture. Parfait. Là, on a parlé un peu de la thématique et un peu de la problématique. J'aimerais aller un peu plus profondeur. J'aimerais passer un peu dans la conceptualisation. C'est quoi tes concepts? Comment ça marche? Est-ce que tu peux nous les expliquer? Est-ce que tu as un principal, là, ça pourrait être intéressant pour tout le monde? Oui. En fait, moi, je suis au début du doctorat. Puis, il y a des trucs que je n'ai pas encore tout à fait… On va dire qu'il y a des trucs que… Tu sais, je n'ai pas encore pris toutes mes décisions par rapport à mon cadre. Je peux parler d'un concept qui a été développé par, encore une fois, Suzanne Chartrand, puis Christiane Blazer. Ça a été publié en 2008. Puis, ça s'appelle le rapport à l'écrit. Le rapport à l'écrit, en fait, c'est la relation qu'on entretient avec l'écriture au regard de quatre dimensions. Puis, en fait, c'est un peu de se dire, oui, j'écris ou je lis, mais qu'est-ce qui m'influence, moi, comme personne? En fonction de ces influences-là, est-ce que mes pratiques vont changer? Est-ce que si c'est important la lecture chez moi, si c'est important l'écriture, si j'ai vu mes parents écrire, lire, est-ce que moi, après, je vais pratiquer ça? Est-ce que, au contraire, est-ce que ça m'a tellement été comme un peu rentrée dans la tête que là, je dis, OK, là, moi, je ne veux plus rien savoir de ça? Donc, tout ça, tu sais, de penser un peu au savoir qu'on entretient par rapport à l'écrit, nos compétences. Donc, c'est ça, j'ai vraiment le goût, tu sais, de cadrer ces pratiques-là d'enseignement. Moi, de l'écriture, je laisserais de côté le volet lecture. Ça, ça a déjà été fait par d'autres chercheurs. Mais, tu sais, de dire, bon, bien, est-ce que les enseignants, tu sais, est-ce qu'ils sont influencés par, justement, leur propre conception de l'écriture? Est-ce que, pour elle, écrire, bien, c'est quelque chose de nécessairement pratique? Donc, après, bien, en classe, c'est sûr que là, si moi, pour moi, écrire, ça sert à faire ma liste d'épicerie, à envoyer deux, trois textos, bien, à ce moment-là, est-ce que je vais aller faire de la poésie dehors avec mes élèves? Bien, peut-être pas. Peut-être que oui, mais peut-être pas. Pourquoi? Donc, c'est ça, puis... Mais là, c'est parce que moi, tu sais, mon idée, c'est un peu, là, genre, j'arrive un peu dans la métaux, là, tu sais, on a comme tout ça à penser, puis à imbriquer. Je me dis, bien, si je le fais, si je calme mes pratiques dans le rapport à l'écrit, bien, est-ce que je vais avoir un questionnaire de, comme, 50 tâches, puis ça, tu sais, ça va prendre trois heures à remplir, puis personne ne va vouloir le faire? Exactement. C'est cool que tu fais une méthodologie, là, et puis je suis content qu'on aille un peu plus en détail. Donc, toi, tu as vu un petit peu ce qui s'est fait ailleurs, puis si je comprends bien, tu as eu reçu des questionnaires, donc ça doit ressembler à des sondages, ce qu'ils ont fait, ou plutôt des... Oui, exact. Toi, tu veux continuer dans cet aspect-là, ou tu aimerais vraiment rencontrer des professeurs de partout, parce qu'il y en a quand même pas mal, là, des institutions du primaire. Tu n'aimerais pas rencontrer aussi les différents professeurs pour discuter avec eux, ou peut-être pour les observer, ou tu vas rester, justement, dans le sondage? Bien, on s'entend... Tu sais, là, je me dis... Tu sais, on s'entend, là, on jase, là, mettons, dans un monde idéal, je ferais le questionnaire, là, je rencontrerais des enseignantes, là, j'irais les filmer en classe, on jaserait, là, après, pour avoir des focus group, puis tout ça, puis on dirait que j'essaie de me dire... Il y a cet aspect-là de... J'ai le goût d'aller plus loin, ou de... Puis, mais... Mais, tu sais, est-ce que c'est réaliste dans le cadre du doctorat? Puis quand je parle, même, juste d'imbriquer le rapport à l'écrit, puis faire évaluation de l'écriture, enseignement de l'écriture, déjà, tout le monde est comme... Ah, ça va vraiment être trop gros, ton affaire, ça ne marchera pas, tu sais. Ça fait que, là, c'est ça, c'est de voir, est-ce que dans le temps, c'est réaliste, parce que c'est sûr que ce serait ça l'idéal, puis j'aimerais... Tu sais, c'est tellement le fun, juste qu'on fait en ce moment, tu sais, des entretiens, mettons, avec des enseignantes, j'en ai fait plein, puis ça ressemble un peu à la conversation qu'on a en ce moment. C'est super enrichissant, puis c'est vraiment le fun, puis c'est toujours... Tu sais, on a toujours des... Des couches qu'on n'a pas dans le questionnaire en entretien, puis c'est le fun d'aller à la rencontre, mais je ne le sais pas si ça va être réaliste, honnêtement. Comment tu te sens, justement, à cette diminution de te... Parce que toi, tu arrives avec, justement, un projet qui est explosif, avec plein d'idées, tes dynamiques et tout, puis là, tout d'un coup, on te dit « Oh, tu te calmes, finalement, au lieu de faire tout ça, tu vas faire ça. » Comment tu te sens face à ça? Bien, c'est quelque chose... C'est un exercice que j'avais déjà eu à faire avec la mémoire, puis c'était quelque chose que j'avais trouvé très décevant au mémoire. De partir d'une idée gigantesque, puis plus ça avance, plus tu dis « Ah non, là, je ne pourrais pas faire ça. » « Ah non, là, je ne pourrais pas faire ça. » « Ah non, là, je ne pourrais pas faire ça. » « OK, finalement, ça va être juste ça. » Puis, on dirait que j'avais trouvé ça difficile de... Tu sais, un coup, là, tu arrives à ton... « Bon, bien, j'ai fait comme ma mini-goutte dans l'océan, là. » Si je m'étais dit « Ah, bien, c'est ça que je veux faire depuis le début. » Je pense que ça aurait été correct puis j'aurais été plus fière. Mais là, comme ça n'a fait que diminuer, finalement, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait au mémoire, c'est énorme, là. Puis, il faut comme que je me parle pour dire « Oui, c'est comme si c'est ça que ça a donné, mais tu sais, il faut être fière de ce travail-là. » Là, je mets ma haute-dac. On dirait que je suis comme... S'il fallait que je me rajoute un instrument de collecte de données, on dirait que je serais comme... « Ah, bien, c'est le fun. » Tu sais, c'est... On dirait que c'est plus comme dans le psychologique. Tu sais, c'est vraiment une question de perception. Fait que j'avais trouvé ça dur au mémoire de faire de moins en moins. Tu sais, de faire ça avec des grandes idées puis de finir avec... Au final, à mon avis, ben, non, je peux pas dire ça. Tu sais, j'allais dire pas grand-chose, mais c'est pas vrai, là. Tu sais, c'est déjà un gros travail, mais j'aime mieux partir avec moins d'attente, je pense, au doctorat. J'essaie ça. OK. C'est une question que t'as appris et tu sais que c'est normal, ça fait partie du processus. Oui, c'est ça. Mais là, je me dis, « Ah, je vais partir avec un peu moins d'attente cette fois-ci. » Je comprends. Il faut de la stratégie, hein? Il faut de la stratégie dans le doctorat. Oui, c'est ça. Puis aussi, en même temps, même si je me dis, « Ah, ben, je me rajoute un guide d'entretien ou tout ça juste avant d'envoyer mon questionnaire puis que je dis aux gens que je peux les contacter au besoin. » Ben, c'est... Tu sais, c'est du travail, mais c'est pas tant de travail que ça parce que, tu sais, les questions auxquelles je m'intéresse, il y a d'autres chercheurs qui sont intéressés. Fait qu'il y a du matériel. Tu sais, peut-être que c'est un truc qui me rallongerait, tu sais, d'un 4-5 mois ou, tu sais, ce serait vraiment pas la fin du monde. Je me dis, j'y vais pour le questionnaire pour l'instant. S'il me reste de la place puis si ça va bien, ben, je rajouterai quelque chose pour combler un peu ce que le questionnaire peut pas aller chercher finalement. OK. Toi, tu es plutôt dans une thèse qui va rendre... Enfin, qui va avoir un potentiel de changement de la société, entre guillemets, enfin, de l'écosystème pédagogique. Donc, toi, tu es très concrète dans ce que tu es en train de créer et tu te dis, moi, ma thèse, à la fin, elle devrait avoir tel impact sur la manière dont on... comment dire... dont on enseigne l'écriture. Donc, ça, c'est quand même très motivant pour toi. Et puis, c'est... Tu vois un objectif, c'est clair pour toi cet objectif ou ça reste flou et puis tu ne sais pas. Ben, je pense que c'est assez clair. Puis, aussi, au mémoire, j'avais fait une recherche développement qui tentait d'aller reconnaître les qualités littéraires et la posture d'auteur dans les textes des élèves du primaire. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi? Oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'est dire, par exemple, si on travaille dans une classe où on change nos pratiques d'enseignement en écriture puis on dit à l'élève « prends des risques, affirme-toi en tant qu'auteur, essaie des choses, sois créatif. » Puis là, dans le cadre de ce projet de recherche-là qui était plus grand que mon mémoire, on avait demandé même aux enseignantes pendant un an, elles, d'écrire pour le plaisir avant même d'intégrer ça dans leur classe. Donc, les enseignantes étaient elles-mêmes des autrices. Puis quand elles arrivaient pour enseigner, cette façon-là, elles se portaient comme modèle avec leurs élèves puis elles disaient « ben, regardez, moi, si j'ai le goût de commencer mon histoire, comment je vais faire? Regardez, là, je vais essayer d'aller… » Il est peut-être une fois, je trouve ça un peu cliché. Je vais peut-être, tu sais, y aller avec une brève description, quelque chose comme ça. Puis là, après, on dit « ok, c'est beau. » Tu sais, là, après, on a les élèves, on les passe en entrevue, ils nous disent « oui, maintenant, c'est vraiment différent la façon dont j'écris puis j'ai l'impression que c'est vraiment un espace où je peux être créatif. » Bon, cool, mais après, est-ce que dans les textes, on peut voir ça? Est-ce que, tu sais, moi, mettons, quand j'enseignais, là, en sixième année, les textes, c'est comme « aimes-tu le soccer? » Moi, oui, je vais te parler du soccer. Puis là, tu sais, quand t'as ça, 26 fois pour la nage électronisée, l'équitation, le soccer, tu sais, c'est comme, ça devient un peu plate à lire. Puis là, tu te dis, si je leur demande d'être auteur puis si je les invite à être auteur, bien, est-ce que je vais encore avoir mon fameux texte comme « tu as de la difficulté à jouer au football? Laisse-moi t'aider. » Puis là, c'est comme « bon, OK, on fait le tour assez vite, finalement. » Puis, ce qu'on a vu, c'est que là, les élèves étaient capables de faire des métaphores, de faire des comparaisons, d'utiliser des figures de style, d'aller, tu sais, de ramener, il y en avait une une fois, elle a commencé à écrire, tu sais, puis là, dans le fond, son texte, il continuait, puis elle ramenait comme sa fin attachée à son début. Fait que là, c'était comme une espèce de texte en boucle, tu sais, c'était vraiment « wow! » Puis, ça faisait comme une espèce de mise en abîme, en tout cas, c'était malade, sixième année primaire. Là, on dit, OK, parfait, on a ça devant les yeux, mais comment on fait pour reconnaître ça? Parce que le travail, tu sais, les grilles d'évaluation du ministère au Québec, on juge sur la longueur de tes phrases, sur les mots que tu utilises, puis si tu as fait des fautes ou pas. Fait que là, moi, j'ai ces grilles-là, j'ai un texte avec une mise en abîme qui ramène le début, tout ça. Fait que là, moi, mon mémoire, c'était de dire, bien, comment je fais pour analyser ces textes-là? Mais au début, c'était supposé être des grilles d'évaluation que je créais. Mais pour ça, il fallait que je fasse, tu sais, il fallait que moi, je montre ma grille, après ça, que ce soit vu par des experts, après ça, que ce soit testé par des contre-codeurs, après ça, que ce soit donné à des enseignantes. Mais finalement, on a juste pu se rendre aux experts. Fait que c'est pas devenu une grille d'évaluation, c'était plutôt un outil d'analyse pour des chercheurs. Mais tu sais, moi, je veux dire, quand j'ai commencé mon mémoire, je m'attendais quand même à beaucoup plus que ça, j'ai une question un peu plus difficile et puis peut-être on va rentrer dans les détails. Donc là, tu as des étudiants, donc on parle d'enfants qui sont mineurs, tu rentres dans leur environnement scolaire, tu testes ce que toi, tu es en train de développer avec eux. Comment ça se passe d'un côté éthique ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il faut la signature des parents ? Qu'est-ce qui se passe si les enfants ne sont pas d'accord ? Est-ce qu'un enfant peut dire non, finalement, je ne veux pas que tu utilises mon devoir pour faire ton intérêt d'analyse ? Comment fonctionne cette relation-là ? En fait, moi, mon mémoire, c'est inscrit dans un projet de recherche qui était financé par le FRQSC. Puis, moi, dans le fond, j'ai bénéficié du certificat éthique du projet de recherche. Mais moi, j'étais auxiliaire de recherche sur ce projet-là. Puis, la façon que ça avait fonctionné, c'est que dans cette équipe-là, le nom du projet, c'était Communauté d'enseignants-auteurs. Puis là, il y a deux points puis quelque chose après, je m'en rappelle plus. Mais, c'est ça. Puis là, on avait conseillers pédagogiques, enseignants, direction puis nous, l'équipe de recherche. Donc là, dans le fond, ce qu'on avait fait, c'est que la direction était allée en rencontre de parents, avait dit aux parents, bon, on a un projet de recherche, les enfants vont se faire filmer, signez-moi ça si vous ne voulez pas, c'est bien correct. Puis finalement, tu sais, tout le monde était comme bien, tu sais, les parents, ils étaient super contents de ce projet-là puis tout le monde avait signé, je pense, on avait eu une personne qui ne pouvait pas se faire filmer dans tout le projet puis, tu sais, puis mettons, à la fin de l'année, dans le cadre de ce projet-là, les élèves avaient même fait une soirée d'auteur, leur texte était affiché comme ça avait fait comme une exposition, certains élèves avaient lu leur texte au micro. Donc, c'était comme vraiment une grande célébration. je pense que c'était un beau projet, c'est une belle communauté, c'était le fun de faire partie de cette communauté-là. Donc, on avait eu un énorme taux de participation dans l'école où on était puis c'est ça puis moi, j'avais le droit en fait d'utiliser les textes des élèves tant que ça restait anonyme par le biais de ce certificat éthique-là. Je comprends. Tu parles de recherche-action, il faut que tu précises aussi un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous en parler puis je vais te revenir un petit peu là-dessus après, vas-y. Oui, moi, c'est sûr que la recherche-action, ça ne fait pas partie de mes spécialités, mais en fait, l'idée de la recherche-action, c'est de dire, c'est ça, puis il y a tout le temps comme plusieurs visions de la chose, mais c'est vraiment d'aller se placer en équipe avec les enseignants. OK, je repars mon explication. En tout cas. Par exemple, dans du quasi-expérimental, on a deux groupes, un groupe témoin et un groupe qui participe à la recherche, puis c'est une chercheure qui va dire, OK, là, on a telle intervention à implanter, voici comment ça va être fait, puis là, il faut absolument que ça respecte le protocole, peu importe ce qu'on fait, parce qu'on essaie d'isoler des variables là-dedans, puis là, les différents, les groupes témoins, les groupes participants ne peuvent pas trop se parler du projet, c'est super cadré, tout ça. Donc là, des fois, ce que ça donne comme vision de la chose, c'est que le chercheur arrive en classe avec son beau sarro, puis lui, il sait comment ça marche, lui, il sait comment il faut faire les choses, puis ça, tu sais, c'est mal expliqué, je pense, ça peut mal paraître dans le milieu, sur le terrain en enseignement, parce que là, tu te dis, bon, la personne qui a un doctorat, souvent, elle n'a pas enseigné pendant mille ans, puis même si tu as enseigné pendant mille ans, tu ne peux pas dire, moi, j'arrive dans ton milieu puis je sais exactement comment il faut que tu enseignes, puis tout ça, c'est pas exactement comme ça que ça marche. La recherche-action, on a aussi un outil à implanter en classe, une méthode d'enseignement, une activité, tout ça, mais l'idée, c'est d'être en partenariat avec le milieu, puis d'inclure les enseignants comme des enseignants-chercheurs, puis qu'on développe les outils ensemble, les commentaires des enseignants deviennent importants, versus, tu sais, peut-être dans le casier expérimental, on pourrait dire, ouais, je comprends que ça ne marche pas trop, mais j'ai quand même besoin que tu le fasses comme moi, je t'ai demandé de le faire puis ça, ça va être mes données, ça va être mes résultats, tandis qu'en recherche-action, on se disait, OK, là, tu rencontres tel ou tel problème, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, ça va être vraiment comme des partenaires de réflexion, des partenaires de développement, puis, donc, c'est ça l'idée de la recherche-action. Puis souvent, en recherche-action, tu sais, un étudiant au doctorat qui décide de se partir à une recherche-action par lui-même, là, c'est du gros boulot, là, parce que, parce que, c'est vrai, tu sais, il faut aller chercher les enseignants, après ça, c'est beaucoup de rencontres, tout ça, moi, je pense que, tu sais, c'est souvent des équipes de chercheurs financées par le gouvernement, soit FRQ, soit CRSH, là, qui font ces développements-là parce que c'est des équipes énormes, c'est des budgets, c'est des données à en trainir, tu sais, fait que, fait que c'est ça. C'est excellent. Donc, tu parlais d'implanter un outil, cet outil-là, tu vas l'implanter, puis tu vas l'évaluer, tu le conçois, tu l'évalues, question encore un peu difficile, qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas, si ton outil ne fonctionne pas? Là, est-ce qu'on parle, par exemple, de l'outil que j'avais développé dans mon mémoire ou de l'outil dans la recherche action? L'outil dans la... On va utiliser le mémoire, c'est plus concret, je trouve. Qu'est-ce qui se serait passé si on s'aperçoit qu'en fait, ton outil ne fonctionne pas? Oui, oui, c'est possible. Puis moi, en fait, ça revient un peu, tu sais, vraiment à ce que je veux disais tantôt que mon projet, ça a tout simplement été de le recadrer vers quelque chose de plus petit. Au début, moi, je me disais mon outil va permettre de dire si l'élève ou non dans son texte a adopté une posture d'auteur. Mais mon outil, ce n'est pas ça qui a permis de faire au début. OK. À la fin, excusez. Ah oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas ça qui a permis de faire. Il permettait seulement de dire c'est quoi les traces de la posture d'auteur que je peux relever dans les textes des élèves. Est-ce qu'il a fait une métaphore à cet endroit-là? Est-ce qu'il utilise des mots riches? Est-ce qu'il a essayé de faire une petite twist dans son histoire qui accroche le lecteur? Est-ce qu'il a laissé comme une fin verte? Est-ce que c'est ça qui permettait de faire? Là, on ne s'est pas rendu assez loin dans le développement. Mon mémoire, en même temps, c'est trois ans et demi de travail. C'est l'appel à des chercheurs. C'est du mouvement. C'est ça, c'est un travail qui est colossal parce que ça a été un constant mouvement de va-et-bien entre moi, ma direction, entre les experts, avec qui je faisais affaire. Ça a été beaucoup de le recadrer et même la confidence dans mon titre de mémoire. J'ai oublié d'enlever que c'est un outil d'analyse permettant de reconnaître la posture d'auteur, mais ce n'est pas vrai. Je pense que je me suis trompée en acceptant ou en refusant les modifications avant de l'envoyer et mon titre de mémoire, ce n'est pas vrai. C'est faux. J'entends quelque chose qui est hyper intéressant. Donc toi, tu commences une maîtrise. Dans cette maîtrise-là, tu découvres une situation particulière en enseignement et écriture plus particulière. Là, tu essayes un petit peu de créer un outil où tu essaies de voir les choses. Puis là, tu te dis que cet outil-là est un peu déformé parce qu'il y a les pressions du milieu, il y a la pression académique, il y a différentes pressions, il y a la pression du temps, il y a beaucoup de choses. Là, tu rentres dans un doctorat, tu t'es dit « Ok, j'ai essayé de faire un outil, je comprends que ça ne marche pas super bien. Dans le doctorat, je me dis qu'il faut d'abord faire le portrait de cette situation globale du primaire et l'écriture au Québec et après, finalement, une fois que tu auras fini ton doctorat, tu vas pouvoir essayer de développer les outils pour résoudre le problème que tu vas découvrir dans la thèse. Tu as vraiment un cheminement sur de long terme. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, mon outil, il fonctionne dans ce qu'il est. Il n'y a pas la fonction que je voulais lui donner au départ, mais maintenant, je peux dire que oui, ça permet de reconnaître les qualités littéraires dans un texte d'élève du primaire en étant basé sur de réels écrits d'élèves. Ça, ça fonctionne. Puis ça, c'est ça qui, c'est ce que j'ai de la difficulté à comprendre et à dire. Ça, c'est énorme parce que ça n'avait jamais été fait avant parce que c'est vrai que ça a manqué. Après, il n'a pas été développé comme j'aurais aimé le développer. Puis j'aurais pu continuer mon doctorat là-dessus, mais là, l'idée aussi, c'est ça, c'est que là, je me disais sur le long terme, tu sais, là, je suis en formation. Oui. puis là, je m'imaginais comme être en entrevue éventuellement et dire, moi, je ne connais que deux façons de faire de la recherche, soit la recherche action, soit la recherche développement. Et c'est tout. Là, je me disais, maintenant, il faut que j'aille creuser d'autres choses puis ça a été comme un deuil à faire. Je veux dire, moi, je voyais ça, le développement de mon outil, c'était comme l'histoire de ma carrière. J'allais passer toute ma vie là-dessus. Puis là, je me disais, ben non, tu sais, je n'ai pas le goût de faire ça pour des raisons un peu, ben de formation, finalement. La formation, ça m'aurait demandé aussi de rester à Bicam dans le fond, moi, j'ai fait maîtrise à Bicam, j'ai changé pour l'Université de Sherbrooke, ça m'aurait demandé de rester à Bicam, ce qui aurait été super, mais je voulais, en tout cas, que mon doctorat m'amène vers d'autres choses, quitte, comme tu dis, à reprendre ça après. Il y a toujours l'idée de ne pas avoir un post-doc ou d'aller, un coup, que la carrière de prof ait commencé, je peux reprendre ça, retravailler ça un peu, sur le side, puis c'est ça, puis continuer d'avancer là-dessus. OK. J'aimerais te poser des questions, puis là, on a parlé un petit peu de tout ce que tu as fait. C'était quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées si tu avais des conseils aussi à donner aux étudiants qui nous écoutent ou nous regardent? Ce serait quoi un petit peu les conseils que tu aimerais leur donner puisque toi, tu es passée au travers? Je pense que, tu sais, dans mon mémoire, puis pendant ma maîtrise, je gérais très, très mal mon temps. Puis là, tu sais, le bac de 4 ans, 3 ans de maîtrise, puis je travaille les fins de semaine, je travaille le soir, je finis mes trucs un peu dernière minute des fois. Puis là, un moment donné, je me dis, si je continue au doc, ça ne peut pas. moi, j'ai 31 ans maintenant, tu sais, à 24, se coucher à minuit, un mercredi soir parce que, bon, tu n'as pas eu le temps de finir ta présentation du lendemain, c'est tel que tel, mais tu sais, je ne suis pas très vieille, mais plus on vieillit, plus c'est dur de faire ces trucs-là. Fait que là, je me dis, là, ça ne fonctionne vraiment pas, tu sais, puis là, j'ai appris à gérer mon temps. Fait que là, en bas d'études que je suis maintenant, je suis allée lire des livres sur la gestion de temps. Maintenant, j'ai, tu sais, j'ai des fichiers Excel avec, tu sais, qui retracent chaque demi-heure passe août, puis, tu sais, je suis capable de me faire des statistiques à la fin de mes sessions, à la fin de mes semaines, pour dire, là, cette session, tu sais, je voulais aller prendre un cours de fondement, puis là, je suis allée voir, je dis, OK, parfait, moi, j'ai pris un cours de métaux à l'automne. Bien, mon cours de métaux, c'était 150 heures, là, travaux, études, tout ça, puis là, je me disais, bien, je n'ai pas le temps pour prendre un cours de fondement cette session-ci, tu sais, là, à cause de mon cours de métaux, je devais des heures de contrat, tout ça, fait que, tu sais, puis apprendre à gérer son temps, moi, ça a été mon grand défi, puis maintenant, c'est drôle, parce que là, tout le monde est comme, ah, bien, parle avec Sif, parce qu'elle est super bonne là-dedans, puis elle va t'aider, puis je suis comme, voyons, il y a un an, j'étais la pire, là, c'est comme, Est-ce que tu penses que l'université t'a préparé à ça, justement, t'a donné des méthodes, on t'a coaché, est-ce qu'on t'a aidé, est-ce que t'as senti t'as dit actrice, ou même le laboratoire dans lequel tu es, puis en fait, on peut expliquer un peu aux gens, donc en thèse et en mémoire, on a des cours avant de commencer la rédaction, donc est-ce que dans ces cours-là, tu t'es senti justement accompagné, et puis tu t'es dit, ok, je me sens à l'aise dans tout ça, et puis on va me donner des astuces, ou des méthodes, comme tu dis, souvent c'est des méthodes, des méthodes pour faire mon rapport de mémoire et mon rapport de thèse correctement, comment tu vois ça, parce qu'on a l'impression que c'est toi-même qui a été chercher tout ça, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas un petit manque ici au niveau de la pédagogie universitaire? Ben, tu sais, puis je pense que je me dis, ben tu sais, si, mettons, les directions, elles n'ont pas développé ça par eux-mêmes, par elles-mêmes avant, ben, tu sais, c'est des trucs pour lesquels ils peuvent, tu sais, ils ne sont peut-être pas nécessairement outillés pour encadrer leurs étudiants, et la gestion du temps, tu sais, c'est quand même personnel, parce qu'il y a des gens qui, on les voit là, tu sais, les gens comme super performants, qui font mille choses en même temps, puis qui n'oublient jamais rien, puis qui arrêtent tout le temps en forme dans les réunions, tu sais. ben, tu sais, c'est parfait, là, mais tu sais, quand, mettons, quelqu'un comme ça qui est à direction, ben, pour cette personne-là, gérer son temps, ça n'a jamais été compliqué, tu sais, tu dis, ben oui, j'ai trois heures là pour faire telle affaire, je prends mon trois heures, je le fais, je ne suis pas en train d'écouter Netflix, tu sais, ça ne passe même pas par la tête, tu sais, de procrastiner parce qu'il y a cette fenêtre-là, ça fait que, tu sais, moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai développé par moi-même, parce qu'il y a aussi, tu sais, avec la direction, on a une heure ou deux semaines pour se parler, par exemple, un coup qu'on a dit comment ça va, là, tu sais, moi, j'ai fini pendant la pandémie, fait que là, tu sais, c'est comme, il y a comme un 15 minutes de nouvelles, comment tu vas, comment ça se passe, blablabla, là, après, pendant 45 minutes, là, on parle, on parle du mémoire ou de la thèse, puis après, ben, la rencontre est terminée, tu sais, ça fait comme partie des compétences transversales que j'ai l'impression qu'il faut aller développer par soi-même, un peu comme, j'en faire des graphiques dans Excel, puis faire des trucs comme ça, ça fait comme partie des compétences autres à développer un peu par soi-même, puis je trouve ça regrettable parce que ça m'amène vers mon point numéro 2 au niveau des défis, tu sais, souvent, on va faire des blagues sur la procrastination, puis, tu sais, il y a comme plein de memes sur Internet, là-dessus, puis c'est drôle, mais tu sais, des fois, je me dis, ou comme à quel point, nous, les étudiants sex supérieurs, on fait donc bien pitié, puis c'est donc difficile, puis on est tout seul, puis blablabla, mais tu sais, tant que ça reste des jokes, c'est correct, tant que c'est des blagues, c'est beau, mais des fois, j'ai l'impression qu'on s'en va vers une culture de ça. Ah, c'est intéressant ça. C'est la première fois que j'entends ça. Ah, bon? Une culture, genre, de « je suis misérable », de « je suis seule », « je n'ai jamais de temps », puis je trouve ça plate parce que je me dis, on est quand même, c'est difficile, les sexes supérieurs, c'est beaucoup d'incertitudes, mais je veux dire, on fait des maîtrises et des doctorats, comme on est quand même chanceux, on est quand même privilégiés d'avoir accès à cette éducation-là puis d'être capable de fonctionner là-dedans. Tu sais, je veux dire, ça montre quand même des compétences puis des capacités intellectuelles qui sont réservées somme toute à peu de gens. Puis, tu sais, dans le fond, c'est qu'on a des conditions qui sont difficiles, mais des histoires épouvantables, genre pour les bourses, d'arriver quatrième dans le classement ou FRQ puis de dire, c'est la troisième année, j'arrive quatrième, je ne les ai jamais. Donc, pour les postes de prof, est-ce que je vais toujours arriver deuxième? Tu sais, c'est dur, c'est difficile, mais il y a moyen de passer au travers. Tu sais, si on se donne les outils, si on se parle, tu sais, la tribune que toi, tu donnes aux étudiants, aux étudiantes, c'est merveilleux. Ça brise le sentiment d'isolement des communautés comme Taisez-vous, tout ça. Puis, tu sais, c'est ça. Ça fait que le fait conseil numéro deux, bien, s'entourer puis se rappeler qu'il y a des outils, qu'il y a des solutions. Puis, je veux dire, puis là, je ne parle pas de quelqu'un, par exemple, qui vit avec des problèmes de santé mentale importants comme une dépression. Ça, c'est sûr qu'il faut prendre le temps d'aller se soigner, de prendre une pause, tout ça. Mais, tu sais, de ne pas dire, mettons, que faire un doctorat, finalement, c'est écouter Netflix 30 heures par semaine puis après, tu sais, travailler vraiment fort le vendredi soir puis être épuisé puis pas avoir de vie, tu sais. Je comprends. Ça me fait penser des fois aux étudiants dans les bibliothèques puis ils restent six heures, quatre heures dans la bibliothèque puis ils ne produisent rien. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils font, ils sont là, ils sont assis devant leur livre ou je ne sais pas, il ne se passe rien parce que justement, comme tu dis, et je pense que c'est là qu'il y a peut-être, puis ça me fait beaucoup penser là, je réfléchis en même temps que quand on parle, mais c'est vrai qu'il manque de méthode. Et dire à quelqu'un en maîtrise ou dire à quelqu'un en thèse, ben voilà, une structure de thèse, c'est ça. Une introduction ou une problématique, ça devrait te prendre, je vais dire une bêtise là, c'est des généralités, 200 heures. Si tu commences à dépasser 200 heures, remets-toi en question, rediscute avec ton directeur, peut-être que parfois ton thème n'est pas assez bien défini, peut-être que comme tu dis, parfois tu veux trop faire. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie question là-dessus et je suis d'accord avec toi que parfois, beaucoup d'étudiants se perdent et puis après, tu as des phénomènes qui arrivent comme le sentiment de, je l'ai dit un petit peu, l'imposteur. Puis ça, ça se nourrit, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir là-dedans. Merci d'avoir soulevé ça. Ah ben, ça a fait plaisir. Puis, tu sais, aussi de dire, tu sais, des fois, il y a des moments dans l'année où, dis, là, il y a beaucoup de choses autour de la thèse ou du mémoire, mais je ne sais pas comment gérer ça, mais des fois, moi, je me dis, si ça fait trois semaines que tu n'as pas fait une lecture, que tu n'as pas, à moins d'être en vacances, ou de dire, par exemple, moi, je pense peut-être, tu sais, faire une espèce de formule de je travaille sur ma thèse de septembre à mai puis juin, juillet, août, je fais un peu d'autres choses, là. À voir. Tu sais, j'essaie de penser à des trucs parce qu'à un moment donné, le cerveau, il ne peut pas être tout le temps en rédaction ou en lecture 12 mois par année pendant 5 ans. Moi, ça, je pense que, en tout cas, moi, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. mais, voyons, je ne me souviens plus de ce que j'allais dire, mais c'est ça, de dire, si ça fait trois semaines que tu n'as pas fait une lecture ou si ça fait six mois que tu lis et que tu n'as pas écrit une phrase, bien, il y a un problème, tu sais, puis de trouver des façons d'aller chercher les étudiants avant que ça fasse un an, deux ans ou dans les retraites, pèsez-vous. Moi, ça fait deux ans que je n'ai pas travaillé sur ma thèse, je me suis dit, bien, voyons, tu sais, il y a un problème, pas de la part de l'étudiante ou de l'étudiant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est super long puis, tu sais, il y a comme, en tout cas, dans les suivis, il me manque un peu quelque chose, puis tu sais, là, je ne parle pas de mes directions personnelles, moi, j'ai toujours été super bien encadrée, mais dans la structure des programmes, je ne sais pas, puis c'est des questions aussi que pèsez-vous justement, tu sais, il se pose depuis des années puis de dire, mais, tu sais, en tout cas, c'est ça, c'est impossible, je pense, que pendant deux ans, tu n'avais pas trois heures par semaine, tu n'as jamais eu du temps pour faire la thèse, puis trois heures, c'est trois heures, une heure, c'est une heure, tu sais, c'est déjà ça. des fois, on a des espèces de vision, de genre, il faut que j'aille trois semaines sans rien, pas une réunion, pas un rendez-vous, je ne fais que ça, ça, c'est utopiste, puis ça ne fonctionne pas, puis tu viens t'aider aussi, de faire ça. Puis toi, tu connais bien le domaine de l'écriture, tu sais qu'il y a différents fonctionnements, il y a des gens qui sont capables d'écrire un petit peu tous les jours, il y a des gens qui écrivent d'un coup avec un flux et puis ça retombe et puis tu attends que l'inspiration vienne, après il y a des différences pour chacun, donc c'est sûr que c'est des enjeux. En tout cas, c'est super intéressant, moi j'ai hâte de voir la suite et puis j'espère que quand on aura fini ta thèse de doctorant, on pourra revoir la conversation et puis on va faire un ajustement, ce sera intéressant de voir un petit peu les leçons que tu as tirées. En tout cas, merci beaucoup pour cet entreprise. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimerais aborder? Non, je pense que moi ça avait bien fait le tour de ce que je pensais et c'est un bon point aussi que tu amènes de dire qu'il y a plusieurs façons de faire et tout ça et en tout cas, si ça fait deux ans que vous n'avez pas travaillé sur votre thèse de doctorat, sachez que je vous respecte quand même mais je pense que c'est vos institutions aussi de répondre à ça. Oui, et puis peut-être qu'un jour je ferai une table ronde là-dessus parce que ça va dans les deux sens. Je pense qu'il y a des problèmes de communication dans les deux sens. Aussi bien des étudiants que des professeurs et je pense et puis je vais vraiment m'en occuper ça. Je pense qu'il faudrait faire des contrats un peu plus clairs entre les étudiants et les directeurs que ça soit du côté des directeurs qui parfois tu n'annonces même pas quand est-ce qu'ils sont en voyage ou autre chose que du côté des étudiants qui ont peur de demander de l'aide. Oui. Il faut demander de l'aide. Mais ce serait une autre discussion et puis je vais faire une petite table ronde là-dessus. Il faut que je trouve un certain nombre d'étudiants qui seraient encore pour en discuter. Super. Merci beaucoup Stéphanie. Et puis voilà, l'entrevue est terminée. Là, on peut reprendre la conversation normale. Parfait Mathieu.